La bourse organise sa troisième rencontre avec les sociétés cotées. Le thème de la journée qu'elle choisit, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE. Pourquoi la RSE ? D'abord parce que la bourse a adhéré l'année dernière, en 2015, à l'initiative des Nations Unies, la Sustainable Stock Exchange, SSE, et s'est engagée de devenir la locomotive en la matière auprès des sociétés cotées. C'est quoi la RSE ? La RSE, c'est essentiellement trois axes sur lesquels on doit travailler. D'abord l'axe environnemental et que les sociétés de la Tunisie, les entreprises cotées ou non, doivent continuer à préserver notre site et préserver pour les générations futures notre pays. Le deuxième axe, c'est un axe social où on doit utiliser les normes de gestion sociale des entreprises pour qu'il y ait un nombre maximum d'intervenants et de collaborateurs au sein des entreprises qui contribuent dans cette politique et qui tirent l'entreprise vers de meilleures performances sur tous les plans. Le troisième axe, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, elle commence certes par le management, mais également elle touche tous les clients internes de l'entreprise, mais également les parties prenantes externes qui peuvent être les clients, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, l'actionnaire et tout le monde. Voilà les trois dimensions sur lesquelles une entreprise doit travailler. L'objectif, bien entendu, pour toute entreprise, c'est d'améliorer ses performances économiques. Aujourd'hui, la majeure partie des entreprises savent gérer des KPI et savent gérer les flux financiers, les flux matières, etc. La RSE devient une composante principale pour contribuer à l'amélioration des performances de l'entreprise. Elle devient même une obligation et une exigence de certaines parties prenantes. À titre d'exemple, aujourd'hui, les donneurs d'ordre du secteur automobile exigent que leurs sous-traitants, voire même les sous-traitants de leurs sous-traitants, soient répandues à des exigences et à des normes internationales mises en place. C'est le cas également pour certains tours opérateurs pour le secteur de l'hôtellerie. C'est également le cas pour certaines grandes marques de l'habillement pour les sociétés, leurs sous-traitants de la confection. Et c'est également le cas pour bien d'autres secteurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore une obligation, mais dans quelques années, ça va être une exigence planétaire et que tous les secteurs d'activité doivent y arriver. Nous essayons d'anticiper, avant que cela ne devienne une obligation, nous essayons d'engager cette action volontariste pour que nos entreprises soient préparées le jour où cela devient une obligation.